La parole est à madame la présidente Catherine Morin de Sailly pour le groupe UDI Union Centriste. Monsieur le Président, madame la ministre, mesdames et messieurs les rapporteurs, mes très chers collègues. Le numérique méritait un texte de loi dédié à ses nombreux enjeux. Le présent texte était donc attendu. Dans son élaboration, on peut se réjouir de la méthode utilisée par le gouvernement, qui a su prendre en compte l'avis d'institutions comme le Conseil national du numérique, ou encore la CNIL, ou bien encore l'ARCEP. Certains travaux du Sénat ont également été, on l'a observé, des outils de réflexion déterminant. Par ailleurs, l'élargissement de la consultation aux internautes a été une très bonne initiative. Le numérique appelait en effet à ce type de démarche, et comme souligné lors de nos débats, il est souhaitable qu'à l'avenir, cette expérience soit reconduite pour d'autres textes. Au demeurant, le groupe UDIUC regrette l'utilisation une fois de plus de la procédure d'urgence pour ce texte-là, peut-être encore plus que pour un autre, de par son caractère éminemment technique, de par ses enjeux complexes et essentiels pour le devenir de nos sociétés. Ceci étant, nos débats ont été très riches, des dispositions utiles ont été adoptées, autour de la reconnaissance d'un certain nombre de droits de l'internaute, sur une plus grande ouverture des données publiques, sur la loyauté des plateformes, ou encore sur le droit à l'accès égal au haut débit dans nos territoires. Le Sénat a ainsi adopté les amendements proposés par la Commission du développement durable pour une meilleure couverture du territoire, ce dont nous nous félicitons. Encore faut-il que cela se traduise bien sûr concrètement, comme l'a rappelé mon collègue Hervé Moret lors de nos débats. Des équilibres difficiles ont dû aussi être trouvés. Je citerai pour exemple la question de l'ouverture des données scientifiques et de la liberté de panorama. Et je voudrais saluer le travail de ma collègue, collègue Mélo, rapporteur au nom de la Commission de la Culture, tout comme je salue bien sûr le travail de nos collègues rapporteurs, Jean-Christophe Rassab, Bruno Sidot et Patrick Chesse. Au demeurant, Madame la Ministre, ce texte reste insuffisant, car je l'avais déjà déploré lors de la discussion générale, il a été vidé d'une partie de sa substance par d'autres projets de loi antérieures ou promis à l'agenda gouvernemental. C'est éminemment regrettable, car les enjeux liés à la mutation numérique, socio, économique, politique, juridique, nécessitent une approche globale et coordonnée que justifie pleinement le mode de fonctionnement du numérique. L'approche faite par les usages, par laquelle on peut résumer le texte, manque ainsi d'envergure politique. Car vous le savez, mes chers collègues, l'Internet est venu à un terrain d'affrontement mondial. Les questions de cybersécurité, d'intelligence économique, de protection des libertés individuelles sont prégnantes. Cela renvoie à la question de notre souveraineté, non pas que nous nous refermions sur nous-mêmes, mais que nous soyons pleinement acteurs du cyberspace de demain. Alors que l'Union européenne tente de dégager le surplus de croissance que laisse espérer le numérique, le gouvernement devrait développer une approche plus stratégique et politique comme l'ont fait d'autres pays comme les Etats-Unis et même la Russie, la Chine ou encore l'Allemagne. Pourquoi croyez-vous que les Etats-Unis, dès le début des années 90, aient voté des dispositions fiscales et législatives si ce n'est pour gagner le leadership de ces nouvelles technologies ? Voilà, cela a été le sens de nos amendements, comme celui sur la nécessité d'un haut commissariat au numérique ou celui relatif aux marchés publics numériques qui n'ont pas été adoptés, je le regrette. Du haut commissariat au numérique, je vous en rappelle l'émission qu'il aurait été essentiel de retenir. Une meilleure coordination interministérielle des actions technologiques au sein de l'Etat, veiller à la cohérence des stratégies et des outils mis en place par les administrations, favoriser une meilleure diffusion des savoir-faire stratégiques et participer aux négociations européennes et internationales portant sur les normes et sur la gouvernance des technologies. Aujourd'hui, la dispersion des responsabilités et des expertises est préjudiciable. On ne peut pas se contenter de la mainmise américaine ou du risque de mainmise américaine sur nos données publiques les plus sensibles. Or, en confiant celle-ci à l'aveugle, à l'occasion d'attributions de marchés publics à des entreprises comme Cisco ou Palantir, d'ailleurs, Madame la Ministre, vous n'avez toujours pas répondu à ma question écrite sur ce sujet, des entreprises dont les connexions avec les services de renseignement américains sont avérées, bien sûr, on se fragilise. De même qu'il est choquant que l'éducation nationale est contractualisée avec Microsoft sans appel d'offres. Je vous rappelle que les Allemands ont désormais pris des dispositions pour que leurs données traitées restent sur le continent. Donc une véritable prise de conscience doit s'opérer au sein de l'Etat français et de ses administrations. A cet égard, on peut dire qu'on a eu un débat extrêmement intéressant sur l'utilisation des logiciels libres. Plus largement, il s'agit de ne pas favoriser les positions dominantes en choisissant par défaut de grands prestataires ou solutions commerciales très répandues dans le cadre, comme hors procédure, de marché public. Je pense au moteur de recherche Quant, acteur européen très innovant, respectueux de la vie privée et de notre législation en général qui peine à émerger dans le parc informatique face au géant Google. Là encore, il s'agit aussi pour la France et l'Europe d'avoir une ambition et une stratégie industrielle forte. La labellisation French Tech, c'est bien, mais largement insuffisant. Je ne me réjouis pas, il y a quelques jours, du rachat de Weaving, fabriquant des objets connectés liés à la santé par Nokia, donc Alcatel. Une fois de plus, et à défaut d'un schéma de développement français et européen du numérique, c'est une de nos pépites qui nous échappe. C'est donc un pilotage industriel et financier qui se fera encore depuis la Californie. Dans ce contexte, pour que nos entreprises puissent assurer leur existence numérique, je suis satisfaite que certains de mes amendements aient été adoptés, notamment celui donnant une définition légale des moteurs de recherche, accompagné d'un renforcement des pouvoirs de l'autorité de concurrence en cas d'abus de position dominante. Une disposition qui ne va nullement à l'encontre des nécessaires initiatives européennes en cours, mais toujours très longue, vous le savez. Ces questions, mes chers collègues, sont essentielles. Et ce sera ma conclusion. Car après le Web 3.0, ou l'Internet des objets, qui va contribuer à faire circuler toujours plus de données liées à nos vies, et très sérieusement à nos infrastructures essentielles, arrive le Web 4.0, ou le Web généticiel, celui qui s'intéresse aux données de notre corps, de notre ADN. Il y a là de vraies interrogations sur le traitement spécifique de ces données, de même que sur celles que suscite le transhumanisme, l'intelligence artificielle et la réalité augmentée appliquée à l'homme. Comme l'a dit Joël Deronet, l'Internet, c'est nous, en bien comme en mal. Aussi, prenons la peine de définir ce que nous considérons comme les conditions et les critères du développement humain, un texte comme celui-ci, qui est une somme de dispositions essentiellement techniques, doit s'inscrire dans une réflexion plus large sur la place réservée à l'homme et sur la construction d'un environnement qui est propice à son épanouissement. La technologie pour la technologie et le progrès pour le progrès, sous un coquin prétexte, ne peuvent pas être considérés comme des fins en soi. Sachant que c'est également au niveau européen que cette question du numérique doit être appréhendée, c'est également la voie de la France, c'est également la voie que la France doit porter, sans fatalisme, mais sans angélisme non plus. Mesdames et messieurs, mes chers collègues, forts de ces réflexions, Madame la Ministre, les élus du groupe UDUC votront ce texte, dont nous partageons l'esprit et les objectifs. Il est certes perfectif, mais il a été largement amélioré. Je vous remercie. Merci Madame la Présidente.